Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Clipster. Comme vous l'avez bien vu à la miniature, je vais vous présenter mon EDC. Déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un EDC ? Tout simplement, EDC c'est les trois premières lettres de Everyday Carry. Désolé pour mon anglais, il est pourri. Everyday Carry qui veut dire, entre guillemets, se comporte tous les jours. Ça change bien sûr d'un individu à un autre. Et chacun prépare son EDC comme il le souhaite. Il y en a, ils préparent leur EDC juste pour leur EDC. Et il y en a, ils préparent leur EDC en espérant trouver le plus d'utilité possible à leur EDC. Donc moi je vais vous présenter le mien et on va d'abord commencer par un petit porte-carte. Très sympa. Donc un petit tiroir à carte. Et ils ne coûtent vraiment pas cher. Donc il y a ce petit porte-carte sympa. Avec des rangements de cartes là. Un petit rangement par ici. Et un autre rangement pour pouvoir y mettre quelques billets ou des trucs comme ça. Ça c'est intéressant et je m'en sers depuis un bon moment. Et je ne regrette pas d'utiliser ce type de truc. Surtout qu'en plus c'est assez compact quand on regarde. Deuxième pièce de mon EDC. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique. Donc mes écouteurs. Je traîne toujours avec des écouteurs ou avec un truc qui me permet d'écouter de la musique. Généralement je prends des écouteurs parce que ça ne prend pas beaucoup de place. Surtout des non-filières. C'est plus pratique je trouve. Après chacun a sa vision des choses. Troisième pièce de EDC. C'est tout simplement un truc qui peut toujours être utile. De quoi écrire. Donc j'ai toujours ce petit carnet, une gomme et un crayon sur moi. Tout simplement parce que c'est toujours intéressant de prendre des notes. Voilà. Et ceux qui se demanderaient pourquoi je préfère prendre un crayon à un BIC. C'est tout simplement parce que l'avantage c'est que si un crayon pète. Ça ne fait pas trop de dégâts. Un BIC s'il pète. Il y a tout l'encre qui fuit. Et c'est monstrueux. A nettoyer. Voilà. Donc voilà. Ça c'est une petite pièce que j'utilisais. Après il y a tout simplement. Ça c'est la partie couteau on va dire. J'ai toujours un petit couteau sur moi. Donc là dans ce cas là c'est un Opinel numéro 6. Donc l'Opinel couteau savoyard français. Donc qui a déjà une très belle, un petit esthétique sympa. Le truc que je ne suis pas trop fan par rapport à ce couteau là précisément. C'est que celui là c'est un couteau en lame carbone. Ce qui fait qu'en fait il a tendance avec le temps à prendre une petite rouille au niveau de la lente. La lame on va dire. Mais en soit le couteau est très beau. Ça je dis pas le contraire. C'est vraiment juste le côté de la lame qui rouille. Du coup pour changer la chose. Bien sûr il existe dans toutes les tailles. Juste de la 1 à la 12. Ou à la 13. Du coup moi j'ai opté aussi pour une Opinel taille 7. Donc c'est un peu plus grand que la taille 6. Avec une lame en inox. Et l'avantage de ces petits couteaux c'est que c'est une petite virole bloquable qui empêche la lame de revenir. C'est un petit couteau sympa. Et l'avantage de ces petits couteaux là c'est que ça coûte rien. Un couteau comme ça je l'ai payé une dizaine d'euros. Et ils coupent très bien. C'est l'avantage de ces couteaux là. C'est que c'est des couteaux qui ne coûtent pas cher. Et qui coupent monstrueusement bien. Sorti d'usine ils ont un tranchant rasoir. Donc voilà quoi. C'est l'avantage de toujours avoir une petite Opinel sur soi. Sauf que moi je l'utilise pour manger. Après on va venir sur un outil que j'utilise beaucoup. Mais quand je vous dis beaucoup c'est énormément. C'est mon petit Huntsman. Donc c'est un 91 mm. 91 pour les français. Et ce couteau précisément a été conçu avec 15 options. Qu'on peut bien sûr modifier en fonction de nos besoins. Et de ce qu'on trouve en fer. Et il a été conçu pour le bushcraft. Le bushcraft qui est essentiellement une utilisation en activité extérieure. Tout simplement. Je vous présentais les petits outils. Et 2-3 détournements d'outils qu'on peut faire éventuellement avec. Donc qui peuvent être utiles. Donc pour commencer. Il y a la petite lame. Que j'utilise pour ouvrir mes colis. Ou des enveloppes. Ou tout simplement pour tailler mon crayon. D'ailleurs les petits morceaux. Les petits copeaux de crayon. Je les récupère pour au cas où je devrais allumer un feu. Ce qui peut m'arriver à un moment ou à un autre. Tant donné que j'aime bien. Ça m'arrive régulièrement d'allumer des feux. Pour des petits feux de camp. Ou des trucs comme ça. Ça aide toujours dans tous les cas. Donc je l'utilise pour tailler mon crayon. Pour ouvrir des colis. Ou des trucs dans le genre. Après il y a la grosse lame. Qui peut servir pour couper du saucisson et tout. Tout ce qui va avec. Donc il y a déjà celle-là. Après. Il y a la grande lame. Enfin la scie. A bois. Qui fait déjà une bonne taille. On ne va pas se le cacher. Et tout simplement. C'est une scie quoi. Après on peut s'en servir pour d'autres détournements. Puis après l'outil suivant. C'est une petite paire de ciseaux. Qui fait parfaitement son taf. L'origine d'avoir mis une paire de ciseaux. Sur les couteaux suisse Victorinox. C'est parce qu'en fait. De base Victorinox a été conçu. Pour l'armée suisse. Et en fait. L'armée suisse. A demandé à Victorinox. De mettre des ciseaux. Pour tout simplement. Couper les bandages. Et tout. Tout ce qui peut leur servir. Dans le médical. A devoir couper. Tout simplement. Puis après. On est sur un décapsuleur. Avec un grand tournevis plat. Un dénudeur de câble. La petite encoche. Qu'on voit là. Et il y a un blocage. A 90 degrés. Ou 90 pour les français. Et 180 degrés. C'est un truc sur quoi. On peut encore relativement bien forcer. C'est assez résistant. Il n'y a pas de jeu dans les couteaux Victorinox. Et ça tient relativement longtemps. Si on l'entretient bien. Puis après. Tout simplement. Il y a. Un ouvre boîte. Avec un petit tournevis plat au bout. Pour l'instant. Je ne vais pas encore trouver de détournement. Mais. Ça peut arriver que j'en trouve un. Puis après. Il y a. Après ça change d'un couteau suisse. C'est un autre je vous confirme. Mais celui-là c'est juste pour le Huntsman. Je vous le présente. Et celui-là. Ça c'est du coup le petit tir bouchon. Et l'avantage chez Victorinox. C'est quand. Ils ont créé des petits tournevis. Ou des petits feurs style. Ou des petites pièces qu'on pouvait mettre au bout. Qui pouvaient être utiles dans la vie de tous les jours. Et un truc auquel ils ont pensé aussi à faire. C'est tout simplement. Là il y a une petite encoche. Pour y glisser. Une petite épingle. Achetable chez Victorinox. Mais moi je l'ai acheté dans un petit magasin. Je l'ai acheté dans un petit magasin. Ça fait son taf aussi. Donc après le tir bouchon. Il y a. Le petit crochet. Que voici. Le petit crochet a été mis sur ce couteau. Tout simplement parce que. Les. A l'époque. Les. Les facteurs. Quand ils devaient transporter des journaux. Les journaux étaient emballés. Dans des. Par des cordes. Et ça pouvait être lourd. Et faire mal aux doigts. Du coup. Ils ont créé un petit crochet. Dans lequel tu mettais le câble. Pour avoir plus de facilité à le transporter. Donc cet outil de base. C'est pour les facteurs. Qu'on peut aussi incliner comme ça. Je n'ai pas encore trouvé d'utilité. Parce qu'il ne m'a pas encore servi jusque là. Mais. Ça ne serait trop tardé non plus. On va dire. Puis après. Il y a. Ce petit outil. Un poinçon à lézoir. Donc avec un petit trou au centre. Pour pouvoir glisser. Un fil ou un truc comme ça. C'est un truc qui a aussi un tranchant rasoir. En fait. Les Victorinox de sortie d'usine. Ils ont aussi un couteau. Un tranchant rasoir. Un peu comme les opinel. Donc. Voilà. Il y a déjà ça. En soit. Le yé. Et aussi compté comme un outil. Mais. Je ne m'en suis pas encore beaucoup servi. On va dire. De ce côté là non plus. Et après. Il y a aussi ces outils là. Donc. Une petite pincée épilée. Qui permet éventuellement de retirer du coup des. Bah. S'épiler. Ou retirer tout simplement des écharges. Ou quoi. Et la dernière pièce de ce Victorinox. C'est un cure-dent. C'est toujours intéressant d'en avoir un avec. Maintenant. On va vite faire un petit détour des types de pièces qu'on pourrait trouver là-dessus. En mode détournement. Déjà. Bah. Il y a les options principaux. De pourquoi c'est censé servir. Et après. Il y a des détournements. Comme cette petite pièce là. Donc le décapsuleur. Me sert comme support de téléphone. Donc. Voilà. Il me sert comme support de téléphone. Et je le trouve. Très utile. Après. Bah. Il y a la scie. Elle a un côté un peu. Elle a des angles droits. Ce qui fait que c'est assez agrippant. On peut s'en servir pour éplucher des légumes. Ou alors pour allumer un Firesteel. Au lieu d'utiliser directement la lame. Qui est aussi possiblement équipable. Sur le tir bouchon. Et. Bah. Je vous en ai montré quelques-uns. Histoire de vous montrer vite fait. Mais. L'avantage. C'est que ce couteau là. Coute. Une quarantaine d'euros. Et. Il est très utile en fonctionnalité. Après. Il y a les petites Opinel. Qui coûtent une dizaine d'euros. Du moins. Celle là. Coute une dizaine d'euros. Et. Bah. Comme vous le voyez. Elle a aussi une bonne taille. Deux lames. Après. Si je compare avec le Victorinox. La lame. De l'Opinel. Est un peu plus grande. Parce que la lame du Victorinox. Se compare. A une Opinel. Numéro 6 à peu près. Un peu de chose près. On va dire. Mais. Voilà. C'est. C'est deux petits couteaux sympas. Il y en a un. Il ne coûte pas trop cher. Et. Il n'a pas. Et. Il coupe très bien. Donc. Si ça se perd. C'est pas trop grave. On va dire. Et après. Il y a ceux là. Ça fait un peu plus mal. Si ça se perd. Mais il a beaucoup plus de fonctionnalités. Et en fonction du Victorinox. Que vous prenez. Il y aura des fonctionnalités. Qui n'y aura pas sur d'autres. Donc. Voilà. C'était une petite présentation. De mon ODC. Si vous voulez que je vous fasse. Une petite histoire. La petite histoire. Sur Opinel. Ou même sur Victorinox. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas. Voilà. J'espère que cette petite vidéo. Vous aura plu. Pour ma part. Elle m'a plu. Si vous avez aimé. N'hésitez pas. A mettre un commentaire. A liker. Ou à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Et en tout cas. Pour ma part. Je vous souhaite. Une bonne journée. Voyons à quelle heure. Vous regardez la vidéo. Bonne soirée à vous. Sinon. Et. Tout simplement. A plus. Pour une nouvelle vidéo.